salut donc une petite vidéo rapide suite aux commentaires que tu m'as fait effectivement oui 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 quand on commande ses composants en particulier quand on débute on a envie de tout avoir et d'avoir du choix c'est bien et c'est pas bien c'est bien parce qu'on a du choix et que du coup on peut apprendre assez vite parce qu'on fait plein de montages différents mais d'un autre côté on se retrouve aussi avec un certain nombre de composants qu'on a en trop et donc ils sont utilisés tôt ou tard forcément mais entre temps il faut les stocker alors je vais prendre quelques exemples et montrer qu'est ce que j'ai acheté en trop grosse quantité et surtout trop vite mes régulateurs donc là il est évident que mes régulateurs à 5 volts j'en ai carrément trop là il doit m'en rester une bonne vingtaine peut-être même 25 à vue de pif j'en consomme pas mal mais 25 je risque de mettre deux ou trois ans à les consommer donc ça c'était peut-être pas forcément une très très bonne idée lié à 255 l'appareil un circuit à tout faire d'accord mais à tout faire oui mais malgré que ce soit un cercle tout faire j'en consomme pas tant que ça du coup les moites pareil 35 et 30 donc très clairement c'est dans la plus de 10 ça sert à rien donc tout ce qui est résistance condensateur tout ça ça va j'ai pas trop trop de trucs les transistors ça dépend des références mais typiquement ça c'est une référence que j'ai beaucoup trop les 8550 s 8550 j'en ai beaucoup trop une dizaine ça suffisait 327 et 527 j'ai mélangé les deux références parce que bon elles sont très très similaires mais j'en ai trop pour les autres références ça va les régulateurs relève 317 c'est pareil je croyais que j'en avais plus du coup je me suis acheté tout un lot là il y en a une dizaine alors qu'en fait il m'en restait encore deux trois il m'en restait encore sept ça c'est pareil je vais mettre un certain temps à les consommer alors ce que j'ai en trop aussi c'est les inductances dans la gamme micro henry parce que alors ça franchement acheter un rouleau de ces composants là même s'il y a plusieurs références différentes 7 ou 8 références franchement j'en consomme une tous les 7 ou 8 montages je suis pas prêt de réussir à consommer tout mon stock les petits potentiomètres là comme ça c'est pareil j'ai acheté plein de lots en fait j'ai acheté deux assortiments de marques différentes pour avoir plus de références alors il y a aussi un petit peu de récup dedans mais bon et en clair là il en reste l'équivalent ça fait quoi ça fait un an et demi deux ans que j'ai repris l'électronique et il ya dans ce lot là l'équivalent d'un assortiment neuf en clair un assortiment ça se consomme en deux ans donc c'est vraiment une connerie d'en acheter trop qu'est ce que j'ai en trop aussi à bah oui ça ça c'est la connerie du siècle ça les adaptateurs entre cms et le pad de 54 bon c'est de la barrette séclable bien entendu je vais en défaire une parce que pour l'exemple et parce que de toute façon je vais m'en servir je vais en séparer deux je vais en avoir un sur un circuit de ce format là et un sur un circuit de ce format là ça c'est pareil je les consomme genre un par mois quoi pas plus donc là j'en ai acheté beaucoup trop j'en ai pour toute ma vie là j'ai fait une affaire en termes de prix au kilo si on veut dire prix au m plus exactement de fils fin des fils à frapper à l'origine multicolores mais évidemment la bobine que j'ai pris c'est beaucoup trop grosse alors c'est super pour faire des montages point à point sur ce genre de plaquettes mais j'en ai beaucoup trop ce genre de plaquettes qui ont des trous ronds métallisé avec un gros défaut de numérotation c'est à dire que le a ici correspond aux x en face ça c'est une connerie et ça évidemment c'était des assortiments avec dix plaquettes de chaque format il y en a des carrés il y en a des toutes longues il y a celle ci il y en a une qui est un peu plus large etc non seulement j'ai eu un énorme lot comme ça mais comme j'ai pas fait gaffe et je les avais pas encore reçus je me rappelais plus que j'en avais commandé j'ai racheté un deuxième lot identique donc là c'est pareil je vais mettre des années à tout consommer deux trois ans à tout consommer quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre les barres de connexion femelle comme ceci donc elle se soude sur pcb et on vient se prendre des ou des fils ou des circuits intégrés sur le dessus pour des circuits intégrés ça marche très mal pour prendre des pour prendre des fils un peu comme sur un arduino ça c'est efficace par contre mais évidemment j'en ai pris la même quantité que j'ai acheté en mâle autant les mâles je m'en sers comme ça donc autant les mâles je m'en sers autant les prix se mêlent pas beaucoup donc elle va certainement me rester en grande partie sur le bras pareil j'ai acheté quelques potentiomètres comme ça il m'en fallait une dizaine pour un montage évidemment je trouvais qu'ils étaient chers par il était vendu par trois j'ai trouvé qu'ils étaient chers j'ai acheté sa croyant acheter un lot de 10 mais le lot de 10 j'avais toujours la sélection du nombre d'éléments donc du coup je me suis retrouvé trois fois 10 30 dans la même référence alors j'ai trouvé un montage qui m'intéresse et qui me permet d'en consommer quand même la bagatelle de 8 d'un coup mais quand même ça reste embêtant voilà je cherchais aussi de la gaine thermo impossible de trouver de la gaine fine comme ça sans l'acheter dans un énorme lot qui contenait aussi de la gaine épaisse comme ça gros diamètre résultat je me sers des petits forcément par contre les gros très peu voilà donc tout ça pour dire vraiment faire gaffe parce qu'on croit souvent faire des bonnes affaires et autant c'est utile à très long terme autant c'est chiant parce qu'il faut se les stocker le temps de les utiliser quoi et ça prend quand même pas mal de place et même avec mes tiroirs de rangement là ça reste quand même chiant malgré tout voilà donc tout ça pour dire n'acheter vraiment surtout en tant que débutant faites gaffe à acheter que de l'utile et de réprouveiller au nez au fur et à mesure et surtout ne craquez pas pour un produit juste au prétexte qu'il est sympa ou qu'il n'est pas cher ça sert à rien d'avoir des stocks extraordinaires avoir juste assez de références pour avoir un petit peu de choix et point barre la réparation la réparation et l'ента l'a